C'était l'objet de la séance d'aujourd'hui, c'était de reconnecter tout le monde, d'avoir les joueurs sur l'intégralité de la séance, c'est une séance assez courte mais intense, et on avait tout le monde dans ce qui était nos semaines classiques avant la trêve internationale. On prend autant de temps et de ressources à développer notre défense que notre attaque. On prend énormément de plaisir à attaquer, bien sûr, avoir le ballon dans les pieds et créer du jeu, ça nous fait tous plaisir. Mais on sait que pour faire une compétition de haut niveau, telle que la Ligue 1 aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'être performant dans toutes les phases du jeu et que tout le monde y participe. Donc on a effectivement des joueurs de qualité, mais on a surtout une équipe qui a envie de défendre ensemble et qui développe au fur et à mesure à la fois des valeurs pour le faire, de l'engagement, de l'intensité, de la solidarité, mais aussi une intelligence tactique au fur et à mesure qui se profine et au fur et à mesure des matchs qui se déroulent, des semaines qui passent, on arrive à augmenter la culture de cette équipe et en faire qu'elle soit un peu plus performante et un peu plus pertinente pour répondre aux problématiques des différents matchs qui passent, les uns derrière les autres. Alors c'est une très belle équipe, une équipe que j'ai prise avec le staff. On a pris beaucoup de plaisir à regarder et à analyser. On a eu un peu plus de temps que d'habitude. Et donc à la fois en termes de qualité de joueur, ils ont vraiment des joueurs très intéressants sur tous leurs postes et ils sont extrêmement bien organisés avec des principes de jeu clairs qui peuvent ressembler à certains des nôtres sur certains aspects. Donc c'est une équipe vraiment de qualité qui n'a pas forcément hyper bien démarré parce qu'elle pourrait être un peu plus haut à mon sens au regard des prestations qu'elle a réalisées, ça fera une très très belle opposition. Je n'ai pas d'éléments particuliers à ce stade pour dire qu'il faut soulager des joueurs. Donc ils sont en forme. On sait qu'il faut les envoyer, je dirais, à leur pic dimanche et que ce n'est pas vendredi. Et qu'il y a encore des formes de fatigue qui sont toujours un peu présentes et qu'on a cherché à gérer du mieux possible depuis le début de la semaine. Mais à ce stade, il n'y a pas de nécessité de soulager quiconque. La dynamique, elle est de résultat et qui dépendra toujours des adversaires. Donc si les adversaires sont plus forts que nous, ils peuvent nous battre. C'est juste le jeu de la compétition. La dynamique qui perdure et que je perçois tous les jours au quotidien, c'est celle de la volonté de progresser. Et celle-ci, elle dépend de nous. Donc on pourra tomber sur un adversaire plus fort que nous, je viens de le dire. On pourra aussi avoir des moments où on est un peu moins bien sur des prestations techniques, sur la qualité de notre jeu. Mais si on est toujours dans la volonté de faire du mieux possible, chaque joueur à l'entraînement, et de faire un meilleur match que le match précédent, pour moi, ça ira très, très bien. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc je le constate vraiment dans ce qu'on vit au quotidien. On a une équipe qui cherche chaque jour à l'entraînement à devenir meilleur. Et pour moi, c'est l'essentiel.